Musique Alenor d'Aquitaine, aussi connue sous le nom d'Elonor d'Aquitaine ou de Guyenne. Elle épouse successivement le roi de France, Louis VII, puis Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, Henri II. Elle favorise l'expression poétique des troubadours en langue d'oc. À compter de son premier mariage, pendant lequel elle a participé à la deuxième croisade, elle joue un rôle politique important dans l'Europe médiévale. Alenor d'Aquitaine est la fille aînée de Guillaume X, d'une d'Aquitaine et comte de Poitiers, lui-même fils de Guillaume IX, le troubadour et d'aurore de Châtellerault. Fille d'Emerick, premier de Châtellerault, un des vassaux de Guillaume X. Un an plus tard, Alenor d'Aquitaine, née au château de Belin, à quelques lieux de Bordeaux, à 11 ans 22, ou à Nuel, sur l'Otise. Orpheline de mer, à 8 ans, Alenor passe sa jeunesse avec son père, le duc Guillaume X, et sa grand-mère. La cour d'Aquitaine vit au rythme des festivités, des chasses, des tournois et des chevauchées militaires, séjournant tantôt dans le palais de l'Ombrière, à Bordeaux, où la tour Mont-Bergeron, de Poitiers, et le château de Talmont, au lieu de Vénerie, au bord de l'océan. Le grand-père d'Alenor, Guillaume IX, surnommé justement le troubadour, est personnage de légende. Bon vivant, politique habile, ce grand seigneur était aussi un fin lettré. Excellent poète, il écrivit de nombreux vers dans l'esprit de l'idéal courtois, qui marquera si fort la littérature de ce XIIe siècle. Il est fondateur de nombreuses abbayes selon l'usage de son temps. L'enfance d'Alenor a été marquée par cette forte figure. Elle hérita sans doute de la beauté célèbre des princes d'Aquitaine, de leur joie de vivre, parfois provoquante, de leur goût pour les arts et les lettres, et de la curiosité pour toutes les formes de connaissances. Elle hérite aussi d'un sens politique très sûr. Alenor reçoit l'éducation soignée d'une femme noble de son époque, à la cour d'Aquitaine, l'une des plus raffinées du XIIe siècle, celle qui voit naître l'amour courtois et le rayonnement de la langue occitane entre les différentes résidences des ducs d'Aquitaine. Poitiers, Bordeaux, le château de Belin, où elle serait née, elle apprend le latin, la musique et la littérature, mais aussi l'équitation et la chasse. La cour était le lieu de rencontres d'écrivains qui s'exprimaient dans les langues les plus diverses, hoc, ouai ou breton, voire castillon, basque ou arabe. Les lieux d'échange de cultures étaient propices à l'éveil d'une forte intelligence et d'une sensibilité à fleurs de peau. Elle devient l'héritière du duché d'Aquitaine à la mort de son frère, Guillaume Aigré, en 1130, lors de son quatorzième anniversaire, 1136. Les seigneurs d'Aquitaine lui jurent fidélité. Son père meurt à 38 ans, 1137, le vendredi saint, au cours d'un pèlerinage versant Jacques de Compostelle, laissant deux orphelines, Aliénor et Petronille. Elle épouse alors le fils de l'héritier du roi de France, Louis VI, le Gros, cinquième successeur du Capé, qui deviendra le futur Louis VII, et à qui elle donne deux filles, Marie et Alix. Le roi de France devient duc d'Aquitaine par mariage. Pour autant, le duché d'Aquitaine n'est pas rattaché au domaine royal, et Aliénor en reste la duchesse. L'éventuel fils aîné du couple sera titré roi de défranc et duc d'Aquitaine, car la fusion entre les deux domaines ne devait intervenir qu'à la génération suivante. Le duché d'Aquitaine est alors plus puissant que le royaume de France et s'étend du Poitou au Pyrénées et de l'Atlantique jusqu'à l'Auvergne. Aliénor baigne dans une atmosphère intellectuelle et reçoit une éducation lettrée et sportive. Non seulement c'est une cavalière accomplie, mais elle écrit le latin « loc » et « loin ». Le 25 juillet 1137 à Bordeaux, l'héritière du plus beau duché de France épouse Louis VII. Louis tombe éperdument amoureux d'Aliénor. Elle est ravissante, élégante, raffinée, lettrée et sportive. Or, Louis a été élevé dans un cloître à l'ombre des moines. Le jeune Louis est un adolescent grave, studieux et méditatif. Certes, Louis est un lettré, mais sa culture est surtout des sens éphésiastiques, voire de moines, fort éloignés des élégrances des troubadours. Le mariage célébré par la chevêque Guillaume de Louroux dans la cathédrale Saint-André à Bordeaux, le dimanche 25 juillet 1137. Comme de coutume, les festivités de mariage durent plusieurs jours au palais de l'Ombrière à Bordeaux et se répètent tout au long du voyage vers Paris. La nuit de noces a lieu au château de Taillebourg. Les époux sont couronnés, duc d'Aquitaine, à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, aujourd'hui remplacée par une cathédrale gothique. Reine de France Aléonore, reine et rebelle, est couronnée reine de France à Noël 1137 à Bourges. Son époux avait déjà été sacré du vivant de son père à l'âge de 9 ans, mais il est couronné sous le nom de Louis VII. Très belle, d'esprit libre et enjouée, Aléonore déplait à la cour de France. Elle est critiquée pour sa conduite et ses tenues jugées indécentes. Ses goûts luxueux, des ateliers de tapisserie sont créés. Elle achète beaucoup de bijoux et de robes et les troubadours qu'elle fait venir et qui ne plaisent pas toujours. Aléonore introduit à Paris l'art de vivre, immortalisé par la poésie courtoise. En 1146, Bernard de Clairvaux prêche la croisade à Vézelay. Les Turcs menacent Jérusalem. Aléonore d'Aquitaine, drede de France, telle une amazone guerrière, vêtue de son auber, l'épée au poing harangue la foule. Elle ira à Jérusalem. Louis VII s'incline devant Aléonore d'Aquitaine. Aléonore amène avec elle ses dames de compagnie, ses troubadours, ses atouts, ses bijoux, ses robes, toute une suite avec de nombreux chariots. Augmentez les épouses des autres croisés. La croisade française se trouve encombrée d'une interminable convoi qui la ralentit. La découverte de l'Orient avec ses fastes et ses mystères fascine Aléonore et rebute Louis à la piété austère et rigoureuse. Les causes de discorde entre les deux époux s'ajoutent aux difficultés du voyage. Croisade au voyage d'agrément. A Byzance, le couple royal est émerveillé par le luxe inouï que recèle la Nouvelle-Rome. Le voyage a duré six mois. Aléonore découvre un mode de vie. Piscine, chauffée, ammane, chasse, oléopard, etc. Au début du printemps 1148, la croisade s'arrête dix jours à Antioche. Elle y est accueillie par Raymond de Poitiers, oncle d'Aliénor, prince d'Antioche. Les dissensions dans le couple royal se creusent. Aléénor va jusqu'à demander l'annulation de son mariage et décide de rester à Antioche. Il est certain qu'Aliénor et Raymond de Poitiers s'entendent à merveille et passent beaucoup de temps ensemble. Les soupçons naissent sur la nature de leurs relations et une dispute éclate entre Louis VII et Aléénor. Louis VII souhaite engager son armée vers Jérusalem, mais Aléénor refuse de quitter son oncle et rappelle alors à son époux leur degré de consanguinité qu'elle pourrait donc demander l'annulation de leur mariage. Cette consanguinité était connue au moins depuis 1143, mais Bernard de Carveau lui-même ne jugeait pas cela d'une grande gravité. De nuit, Louis VII quitte Antioche en juillet 1148, forçant Aléénor à le suivre. Pour éviter un désastre, le roi de France décide de longer la côte en voyageant à l'intérieur de l'Empire byzantais. Hélas, des dizaines de milliers de croisés tombent. Louis VII échappe à la mort de justesse. Tout cela provoque, avec l'infidélité supposée d'Aliénor, une rupture entre les deux époux. Ils reviennent séparément en bateau jusqu'en Italie. La nef d'Aliénor est prise dans une bataille navale entre Roger II de Sicile et l'empereur Manuel Comnen. Elle tombe aux mains des Byzantins, avant d'être aussitôt délivrée par les Normands de Sicile. En novembre 1149, le couple royal est enfin de retour en France, après plus de deux ans d'absence. Le 25 mars 1152, le concile de Beaujancy, en l'église Notre-Dame de l'abbaye de Beaujancy, pour motif de consanguinité, au quatrième et cinquième degré, le divorce n'existe pas à l'époque, annule le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi de France, Louis VII. Alénor reprend sa liberté. Escortée de quelques fidèles, elle regagne seule l'Aquitaine. Ses filles, Alix et Marie, restent à Paris sous la garde de leur père. La duchesse d'Aquitaine est le plus beau parti d'Europe, mais Alénor a déjà tout prévu. Henri et Alénor Il semble bien que la duchesse d'Aquitaine soit réellement amoureuse et qu'elle désire vivement ce mariage avec le jeune Henri, de 11 ans plus jeune qu'elle, depuis leur rencontre à Paris. Henri a 19 ans. Le 18 mai 1152, en pleine messe, un inconnu surgit dans la cathédrale et s'agenouille à ses côtés à la surprise de tous. Les évêques de Poitiers et les maris, l'assemblée stupéfaite a reconnu Henri Platangénet, Alénor et désormais comtesse d'Anjou, duchesse de Normandie et duchesse d'Aquitaine. Les domaines d'Henri et Alénor représentent sans aucun doute le plus vaste ensemble territorial du XIIe siècle. Henri II, Plantagenet, a hérité d'un vaste précipité comprenant les fiefs les mieux organisés du Royaume de France. Certes, nous sommes au Moyen-Âge, dans une société féodale dont les règles n'ont pas grand-chose à voir avec celles qui s'imposeront peu à peu à l'époque moderne. Henri Plantagenet rêve de conquérir l'Angleterre dont il est l'héritier légitime par sa mère. Le 19 décembre 1154, ils sont couronnés rois et reines d'Angleterre par Thibaut Dubec, achevêque de Canterbury, permettant à l'Angleterre l'accroissement inespéré de ses territoires continentaux. Alénor n'arrive pas à aimer la bière, mais fait venir le vin d'Aquitaine en Angleterre, instaurant ainsi un fût de trafic qui traverse des siècles, même. Elle fait venir les épices, les fruits, les amandes qu'elle a connues en Orient. Les châteaux royaux presque en ruine sont restaurés, réaménagés. Alénor installe une cour luxueuse et séduit les rues de barons anglo-normands qu'elle entraîne même à apprécier les troubadours. Durant les deux premières années de ce mariage, Alénor affirme son autorité, mais rapidement c'est Henri II qui prend les décisions. En tout cas, elle le suit au cours de ses voyages. Les naissances va tenir le coup peut-être à distance. Dans les treize années qui suivent, elle lui donne cinq fils et trois filles Guillaume, Henri, Mathilde, Richard, Geoffroy, Alénor, Jeanne, Jean. La généalogie est à la fin de la vidéo pour les enfants d'Alénor et Henri II. Il apparaît donc qu'à la courbe Plantagenet, les artistes sont protégés et qu'à l'époque connaît une importante floraison littéraire. Cependant, Henri II Plantagenet fait la connaissance de la belle rose monde et ça sera une raison secrète. Deux enfants naîtront de cette idée, Geoffroy et Guillaume. En 1173, Alénor tremble le complot qui soulève ses fils, Richard, Geoffroy et Henri le jeune contre leur père, Henri II. Cette révolte est soutenue par Louis VII et le roi d'Écosse, Guillaume I, ainsi que les plus puissants barons anglais. Alénor espère reprendre le pouvoir à Henri II mais lors d'un voyage elle est capturée et Richard finit par se rallier à son père. Alénor tente de rejoindre la cour de Louis VII à Paris mais elle est arrêtée auparavant par les soldats de son mari. Elle est emprisonnée pendant presque 15 années mais sera traitée avec les honneurs de son rang et sera toutefois à la fois surveillée et sous bonne garde et transférée de château en château. Après la mort d'Henri II le 6 juillet 1189 elle est libérée par ordre du nouveau roi son fils Richard, coeur de Lyon. Elle parcourt alors l'Angleterre y libère les prisonniers d'Henri II et leur fait prêter serment de fidélité au nouveau roi. Elle y gouverne en son nom jusqu'au début en 1191. A 77 ans elle parcourt tout l'ouest de la France rallie l'anjou qui s'était prononcé pour le comte de Bretagne et fait prêter serment à Jean Santerre dans son duché d'Aquitaine. En juillet elle rend hommage au roi Philippe II de France à Tours puis rencontre son fils Jean Santerre à Rouen. Enfin en janvier 1200 elle est en Castille où elle doit ramener une épouse pour l'héritier du trône de France. Elle préfère Blanche de Castille parmi ses deux petites filles. Cet enfant deviendra la mère de Saint-Louis. On peut remarquer qu'Alienon voyage beaucoup. La rapidité de ses déplacements montre la qualité des routes et des relais. On y trouve prospérité sans précédent. Sous son impulsion et celle de Richard les villes sont des vastes chantiers des églises et des châteaux surgissent. Les campagnes sont mises en valeur. De nouvelles abbayes qui apparaîtront dans Sainte-Croix à Bordeaux. Aliénor d'Aquitaine se retire à Fontevraud à l'automne et meurt à Poitiers à l'âge de 92 ans le 31 mars 1204. En région Nouvelle-Aquitaine par tous les lieux, villages, lieux dits, agglomérations, villes où vous passez, l'empreinte d'Aliénor est intacte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.